Sous-titrage MFP. Un exemple, c'était l'exemple à Trembley en France, quand il y a eu tout un trafic de langue qui a été démenté dans un quartier. Et derrière, il y a eu effectivement les médias. Et dans la foulée, les gamins se sont révoltés, ils ont brûlé un bus et tout ça. En discutant avec un âge mon maire de Trembley, il me dit comme ça, à bout de pourpoint, il me dit que c'est un conflit du travail. Le fait qu'il y ait eu cette réaction, je lui dis qu'est-ce qu'il me raconte un conflit du travail ? Il me dit oui. Il me dit tout ce trafic qui a été démanté. Il me dit que ça faisait vivre toutes les familles, ça payait les loyers. Et il me dit, tu sais, c'était toute une organisation bien structurée. Bien sûr, ce n'est pas un organisme qui était écrit, mais c'était bien structuré, bien organisé. Et ça faisait vivre toutes les familles, ça payait les loyers. Donc ça pose effectivement ce qu'a développé Joël, c'est sur le travail, sur le salaire qui est valorisé, pas des travaux en travail précaires. Je pense que ça ne peut peut-être pas tout résoudre, mais je pense que c'est ce qu'il faut prendre en compte. Parce que je le dis souvent, maintenant, on n'est plus des salariés, on est à un coût. Le objectif, c'est quoi ? C'est une des solutions du travail. Et il y a des gens qui disent, moi, je vais trouver une autre solution, c'est l'économie parallèle, l'économie souterraine. Et les gens qui gèrent cette économie souterraine et parallèle, c'est des gens qui pourraient être des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont du chou, il suffit de les remettre effectivement sur les rails, et ça pourrait devenir effectivement des chefs d'entreprise. Et puis, tous ces gens-là, on leur dit, l'école, ça va te sortir de... Tu vois, tu vas faire des études, tu n'as pas de boulot. Enfin bon, voilà. Enfin, c'est une situation que vous avez évoquée. Je vais vous dire que, moi, également, je partage un point de vue pour une question de droit et de service public, tout simplement, parce que cela fait, elle fait des inégalités territoriales, puisque, comme vous l'avez dit, les billes riches peuvent se payer des prises municipales, et les autres, non. Donc, ça crée des inégalités d'un point de vue social, et c'est en rupture complète. Donc là, je suis vraiment sur le droit, le droit humain, avec les égalités, ça crée des inégalités. C'est contraire à l'intérêt général. Voilà, je vais vous dire très clairement. Et en même temps, ce qui nous appelle à réfléchir à quelle police municipale venait sous bois, effectivement, puisqu'elle existe. Bon, justement, on ne va pas, entre guillemets, supprimer, il y a des emplois à la paix, etc. Et c'est comment on peut transformer ces missions dans le cadre d'un service public citoyen, citoyen vraiment, au service de la population donnée sous bois. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, comment, et c'est aussi une affaire des habitants donnés sous bois, comment on peut agir, impulser pour avoir, soit un autre commissariat, si ce n'est pas problématique, mais en tout cas, avoir plus de policiers de la police nationale au service de la population.